Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le show Jeune à Jamais. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Lin-Lin, une artiste qui nous enchante depuis un moment. On l'a découverte l'année dernière, en mars, avec The Espers, un projet qu'on ne lâche plus depuis. Avec une voix aussi maîtrisée qu'aérienne, c'est avec facilité qu'elle nous transporte dans son Wonderland. Lin-Lin, merci d'être venue, comment ça va ? Ça va super, merci de m'avoir invitée, je suis trop contente d'être là. Avec plaisir. Avec plaisir. Comme je le disais dans l'intro, on t'a découvert l'année dernière avec ton premier projet EP, The Espers. Est-ce que tu es contente des retours pour l'instant ? Parce qu'on va en parler, j'imagine, mais ça a été un projet un peu sous forme de storytelling. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Moi, franchement, je suis super contente des retours que j'ai eus sur The Espers. Parce qu'on est revenus avec Mob, avec un projet. Et ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait rien sorti. Parce qu'on avait sorti quelques sons fin 2020, 2021, etc. Et du coup, on a décidé de revenir avec un projet. Un projet un peu plus court, plus précis, un peu comme une carte de visite. Et on ne s'attendait à rien, en fait. Quand on l'a sorti, on s'est dit, on jette un peu une bouteille à la mer, on fait du mieux qu'on peut pour que le projet soit le plus structuré possible et le plus abouti possible avec les outils qu'on a à disposition. Et même en termes de qualité, franchement, par rapport aux moyens qu'on avait, nous, on fait tout à deux. Tout ce qui est mix, master, les prods, etc. On fait vraiment tout à deux. En mode home studio. Voilà, exactement. Et on a vraiment notre cocon où on n'aime pas trop être dérangé quand on fait notre musique. Et on a fait tout ça à deux. Et franchement, je suis hyper contente du résultat, déjà, de ce qu'on a produit. Et surtout des retours qu'on a eus, que ce soit des professionnels de la musique ou que ce soit des auditeurs. Les gens, je pense qu'ils se sont pris quand même une claque parce que comme on l'a ressenti, franchement, on a eu des retours vraiment hyper joyeux, en vrai. Ils nous ont dit, oui, franchement, c'est trop cool. Avec les interludes, etc. C'est vraiment un format, je trouve, qui était intéressant pour eux à découvrir. Parce qu'en France, ce n'est pas quelque chose qui se fait vraiment beaucoup. Donc, voilà. Moi, franchement, je suis très contente. Et ça nous a apporté aussi beaucoup d'opportunités par la suite. Parce que c'est grâce à CESPERS aussi qu'on a fait notre premier live. Ok, c'était où ? C'était au Doc B avec le média Gazer. Donc, shout out, Eddy, si tu entends cette interview. Mais voilà, ça s'est super bien passé. Et franchement, je suis trop contente de ce qu'on a fait. Et tu dis qu'il y avait une pause depuis 2021. C'est que du coup, pendant tout ce temps, vous avez planché uniquement sur ce projet. J'imagine qu'il y a eu des trucs qui ont peut-être été créés, jetés, pour arriver à la fin à stopper. Ou c'était uniquement tout ce que vous avez créé a fini dans le projet ? Je ne me rends pas compte. Non, je pense que c'est pareil un peu pour tous les artistes. Quand on part sur un projet, on fait des titres. Il y a des titres qui restent parce qu'on les aime et il y a des titres qui partent. Donc, il y a quand même pas mal de sons qu'on a enlevés, malheureusement. Mais voilà, on a gardé les principaux. Et ceux qui, à la réécoute, on sentait vraiment qu'ils avaient du potentiel. Mais sinon, pendant ce temps-là, on a fait de la musique. On a essayé aussi de se découvrir dans notre univers, dans ce qu'on fait. On a essayé vraiment de trouver notre voix parce que moi, je n'avais pas fait de musique pendant... Enfin, je venais de commencer un peu la musique. Donc, je n'avais pas vraiment de ligne directrice. Donc, ce temps-là, en fait, il m'a permis de me trouver et de savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. et d'être beaucoup plus concise dans ma direction artistique et dans ma musique, tout simplement. Ok. Moi, je voulais revenir sur les retours. Ce que c'est assez fou, c'est qu'en vrai, c'est monté doucement, 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 doucement. Il y a toujours eu plus de retours, plus c'était éloigné. On va dire que là, maintenant, tu as plus de retours qu'il y a quasiment un an. Du coup, comment tu expliques ça ? En vrai, c'est ouf que le projet vive aussi longtemps. C'est vrai que nous aussi, c'est quelque chose qu'on a remarqué avec Mob. Parce qu'au départ, en fait, on n'a pas fait de RP ou quoi que ce soit pour ce projet. En fait, on s'est dit ce projet-là, on le sort. Et si les gens l'aiment, ils le partageront et il devra arriver là où il arrivera. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu des retours un peu sur le long terme, on va dire. Il y a des gens qui découvraient le projet. Et du coup, je pense qu'il y avait un peu ce truc-là où les gens en parlaient autour d'eux. Et du coup, il y en a qui le découvraient peut-être quelques mois après. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a encore des retours sur The Espers. Parce que les gens n'ont pas découvert le projet directement, enfin immédiatement. Vu qu'on n'a pas fait de RP, on n'a pas fait de campagne où directement on mettait en avant le projet. Mais moi, ce qui me touche vraiment, c'est que je ressens en fait que le projet, il a bien vieilli finalement. Parce que ça fait quand même un an et les gens se prennent toujours une claque en l'écoutant aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a réussi ce pari-là en fait. C'est ultra positif. D'autant en plus qu'en fait, on est un peu actuellement dans le débat, un peu dans le rap où on a l'impression que les projets, ils sortent. Tout le monde est hype la semaine d'avant. Ils sortent deux semaines après, on n'entend plus parler des projets. Il y a un peu une course folle là-dedans et de se dire que du coup, la chance de The Espers, ça a été un peu de se faire sa petite notoriété dans le temps. Comme si tout le monde se passait le mot entre médias, mais aussi ce qui est important, c'est les gens qui écoutent parce que c'est les premières personnes qui partagent. Donc, en vrai, il vaut mieux une construction progressive qu'un éclatement sur une semaine. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que généralement, les personnes qui viennent me voir, elles me disent oui, il y a un tel qui m'a montré, etc. Donc, ça veut dire que les gens, ils aiment vraiment et le partagent vraiment autour d'eux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des faux avis, c'est vraiment des avis réels et sincères. Et moi, ça me fait vraiment plaisir quand j'entends qu'Antel a écouté le son via un de ses potes ou en studio ou je ne sais pas. Mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est clairement une marque d'affection de vouloir faire écouter à quelqu'un le nouveau truc que tu viens de découvrir. C'est un peu le truc de ne pas faire de promo dès le début. C'est que du coup, les gens, il y a l'effet de découverture et du coup, tout le monde est content de découvrir et se le renvoie. Moi, j'ai l'impression que le projet était sorti en décembre au niveau des retours, tellement les gens... Ah, la découverte ! Du coup, trop bien. Mais ouais, pour venir du coup à The Espers en pur et dur, c'est que dès le début, tu arrives avec une interlude, avec un truc qui était assez fou comme idée. The Espers, du coup, c'est une agence créative, c'est ça, qui devine l'avenir ? The Espers, en fait, déjà le nom, il vient de Akira. Parce que moi, c'est un manga qui m'a vraiment matrixée. Et The Espers, en fait, c'est les trois enfants qui ont des pouvoirs vraiment surhumains, de voyance, etc. Donc du coup, le nom, il vient de ça. Mais c'est aussi un mélange avec Better Call Saul. Ok, ok. Le moment où on faisait le projet, on regardait avec Mob Better Call Saul. Et du coup, on a un peu repris cette DA avec ce truc un peu loufoque, un peu kitsch, etc. C'est vraiment un truc sur lequel on voulait appuyer. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a créé un peu The Espers. Sinon, en vrai, l'idée... Je ne sais pas, peut-être que j'anticipe une question. Mais l'idée, elle nous est venue, en fait, au moment où... Un jour, on était à Château-d'Ou. C'était à Château-d'Ou. Ou Château-rouge, je ne sais plus. Château-d'Ou. Et à Château-d'Ou, quand on sort du métro, il y a des marabouts qui donnent des flyers. Ah, ok. Qui donnent des flyers. Et les flyers, ils sont trop kitsch et tout. Enfin, il y a la photo du marabout à côté avec le truc médium, je ne sais pas quoi. « Si vous avez des problèmes, je peux vous aider. » « Si vous avez des problèmes d'argent. » Enfin, des phrases qui n'ont ni queue ni tête et tout. Le truc, il est trop drôle. Et du coup, quand on a vu ça et tout, nous, on était en mode un peu projet. On s'est dit qu'on allait faire un projet. Et quand on a vu ça, on est partis se poser, on a mangé et tout. Et on regarde le tract et on se dit « Mais en fait, cette idée, elle est trop bien en fait. » Et on peut tellement la mixer avec plein d'autres inspirations qu'on a. Par exemple, Better Call Saul. On peut faire quelque chose d'hyper intéressant en musique. Et surtout, c'est quelque chose qu'on peut bien illustrer aussi, visuellement. Donc, pourquoi pas le faire ? Et du coup, à partir de là, on a commencé à faire notre liste de tout ce qu'on va devoir faire. Tout ce qu'on va devoir créer autour pour que le projet soit mis à bien. Ok. Moi, je voulais juste revenir sur les animés. Parce que du coup, Wonderland, c'est aussi une référence à l'anime, non ? Parce que j'ai fait mes recherches et il y avait directement l'anime. Du coup, ça m'a fait exactement aucun tilt. Non, c'est une coïncidence. Et même Lin-Lin, quand tu recherches, c'est aussi une référence à One Piece. Je ne sais pas si tu... Oui. Ok. Je ne sais pas s'il y a une référence à ça. Exactement. Moi, je suis une fan de One Piece. Ok. Je suis une fan inconditionnelle de One Piece. Pour moi, c'est un des meilleurs mangas de tous les temps. Ok. Normal. Mieux que Naruto ? Non. Je vais tirer les foudres et tout. Je rigole. Mais bon, il est aussi dans le classement. Oui, oui. Mais moi, vraiment, One Piece, c'est un manga que j'adore. Ce n'est pas un manga que j'ai commencé vraiment dès le départ. Je l'ai quand même pris un peu sur le tard. Donc, du coup, j'ai dû rattraper plein d'arcs, d'épisodes, etc. Mais j'ai réussi à rattraper ça. Et franchement, ça en vaut vraiment la chandelle. Et du coup, moi, Lin-Lin, ça fait référence au personnage Charlotte. Charlotte, Big Mom. Charlotte Lin-Lin. Et pour moi, c'est l'une des personnages la plus iconique de One Piece. Dans le sens où, déjà, c'est la seule femme qui a été empereur. Bon, après, je n'ai pas envie de trop spoil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent. Mais désolé, si vous regardez pour l'instant, il n'y en a pas une autre ? Après, moi, je ne suis pas un grand fan de One Piece. Il n'y a pas Boa ? Oui, non. Boa, elle n'était pas une empereur. Boa, ce n'était pas une empereur. Et surtout, Charlotte Lin-Lin est beaucoup plus forte que Boa. Mon Boa, elle est très forte. Mais Big Mom, c'est la plus forte. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage, c'est que c'est une femme dans un monde d'hommes. Parce qu'il n'y a que des pirates. C'est des pirates, etc. Et elle, elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire. Elle est vraiment motivée. Et je trouve que je me retrouve vraiment en ce personnage. Elle a aussi une famille. Elle, elle appelle son équipage sa famille. Elle a beaucoup d'enfants. Et elle fait vraiment tout pour sa famille. Quand tu la vois se battre, etc. Elle est vraiment tout le temps accompagnée d'eux. Et elle est déterminée pour que eux, ils soient bien, en fait. Et moi, c'est un peu le même rapport que j'ai, même avec les personnes avec qui je fais de la musique. Par exemple, il y a Akochoa qui est mon DJ. Il y a Mob avec qui je produis, etc. Et eux, pour moi, ils font partie de mon équipage. C'est ma famille aussi. Et si on les touche, on me touche aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment le personnage qui me ressemblait le plus. Et surtout, elle a une histoire aussi qui est très, très touchante. Parce qu'on la voit très agressive. Les gens, ils la voient très méchante, très. Parce que c'est un peu, elle est un peu comme un, comment dire, comme un ogre, un peu. Elle est vraiment, elle est imposante. Imposante, très grande. Voilà. Et les gens la voient vraiment comme une personne méchante, arrogante, etc. Et à première vue. Mais quand on regarde son histoire, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Et qu'elle a une histoire quand même qui fait qu'on comprend pourquoi aujourd'hui, elle est comme ça, en fait. Parce qu'elle a des blessures. Parce que les adultes n'ont pas été tendres avec elle dans son enfance. Donc, voilà. Moi, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré dès le départ, avec qui j'ai accroché. Et voilà. Et je me retrouve vraiment en elle. Ok. Parce que même dans The Esports, du coup, c'est parfait pour rebondir. C'est que quand tu parles de la mentale de Lin-Lin, on ressent aussi qu'il y a ça aussi dans ta musique. Est-ce que tu as une mentale de détermination ? Que ce soit quand tu dis, j'ai la mentale d'une soviète, par exemple. Ou quand tu parles en tes paroles, quand tu fais tes clips. Même dans des études. Du coup, je voulais savoir c'est quoi ta mentale au quotidien dans ta musique et comment tu te vois par rapport à la musique ? Parce qu'on sent qu'il y a une motivation qui est claire et que tu n'es pas là que pour t'amuser, tu vois. Ouais. Ah bah, moi, je suis là pour tout prendre. Pour abattre. Pour abattre le mi, c'est ça. Eh bah, il faut. En vrai, moi, je suis quelqu'un de très motivé. Je suis quelqu'un de très déterminé et très pointilleuse dans ce que j'entreprends à chaque fois. Et je pense que ça me vient vraiment de comment j'ai grandi, en fait. Parce que moi, j'ai une enfance qui n'a pas été très normale, on va dire. Enfin, moi, j'ai perdu mon père quand même très tôt. Du coup, c'est ma mère qui a dû vraiment s'occuper de moi et mes frères et sœurs. Donc, voilà. Il y a eu aussi des soucis. Enfin, plein de choses qui font qu'en étant enfant, j'ai dû vraiment acquérir une intelligence émotionnelle rapidement. Et donc, du coup, en voyant ma mère et en voyant comment elle se démène, etc., pour nous, j'étais obligée de la prendre en exemple. Et moi, je pense que ça vient de ça. Ça vient aussi du fait que je suis une femme noire, que je fais du rap et qu'il faut que j'ai les épaules, en fait, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Automatiquement, si je dis que je suis une femme noire, que je fais du rap, on va mettre une étiquette. Et moi, en fait, la musique, ça me permet vraiment aussi de pouvoir me redesigner socialement. Et c'est pour ça aussi que je tiens vraiment à créer des personnages aussi, créer des alter-ego un peu dans la musique. Miss Lénine, par exemple, c'est un alter-ego. En fait, c'est une partie de moi. Et pour ça, je me suis vraiment inspirée de David Bowie. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a des alter-ego. Il en a plein, je ne sais pas combien. Il en a six ou sept, je ne sais plus. Mais il a vraiment ce truc-là où il se crée des alter-ego et il est qui, il veut. Enfin, il crée des personnages et il les incarne, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de créer avec Miss Lénine, en fait. Miss Lénine, c'est une voyante, mais c'est une voyante escroc. Je ne sais pas si vous l'aviez perçue comme ça, mais c'est une voyante escroc, en fait. Elle promet qu'elle voit des choses, etc. Tu fais zéro analyse. Tu réponds juste, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais voilà, mais qu'est-ce qui vous dit, en fait, que... Qu'est-ce qui vous dit que c'est réel, en fait ? Voilà, donc c'est un peu une arnaqueuse. Et moi, à travers Miss Lénine, j'avais envie d'être une arnaqueuse. J'avais envie d'être ce personnage-là. J'avais envie que les gens me perçoivent comme ça. Et moi, ma musique, c'est vraiment une manière de créer des personnages. Et si j'ai envie d'être, je ne sais pas moi, un super-héros, je suis un super-héros. Si j'ai envie d'être, je ne sais pas moi, une strip-tizeuse, je suis une strip-tizeuse. Si j'ai envie d'être... Enfin, peu importe. Je peux être qui je veux. Et j'ai ce contrôle-là sur mon image et sur la perception que les gens peuvent avoir de moi. Et voilà. OK. T'en as parlé un peu, mais on te retrouve sur beaucoup de prods de Graffiti Boys. C'est le nom de la chaîne YouTube. C'est aussi... C'est mis sur Spotify. Sur Spotify. C'est aussi le compte que tu as sur Insta. Ouais. Le label. Peut-être. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ce n'est pas un label. C'est peut-être un devenir, mais pour l'instant, c'est plus un collectif. Voilà. OK. Un collectif de créatifs qu'on envisage même peut-être d'agrandir plus tard. Avec d'autres personnes, d'autres créatifs, etc. Mais Graffiti Boys Radio, c'est un collectif qu'on a créé avec Mob. Ouais. Pour créer, tout simplement. Créer, être libre artistiquement. Et même, par la suite, pour permettre à d'autres personnes de nous rejoindre aussi. Et de créer ensemble. Créer ensemble, que ce soit de la musique ou que ce soit même des arts visuels. Ouais. Enfin, pas que de la musique. On ne se cantonne pas qu'à de la musique. OK. OK. Volonté aussi d'indépendance, de pouvoir tout produire par soi-même. Exactement. C'est l'idée de base du... Ouais. C'est ce qu'on fait depuis le début. Ce n'est pas un label. Enfin, nous, on est vraiment indépendants. On est indépendants. On fait tout nous-mêmes. Et ouais, Graffiti, c'est notre collectif. C'est voilà. On est ensemble. On fait ce qu'on a à faire. Et voilà. Et on kiffe. On kiffe ce qu'on a à faire. Et puis voilà. Il vient d'où le nom, Graffiti Boys ? Ça, il faut demander à Mob. Il peut parler aussi. Il ne voulait pas venir. Non. Tu peux le dire. On t'entend d'ici, je crois. Je ne peux pas venir. À la base, en fait, Graffiti Boys Radio, c'est... L'inspiration, elle vient directement de Jet Set Radio. C'est un jeu qui est sorti sur Dreamcast où tu joues des personnages qui sont en roller et qui taguent dans la rue et tout. En gros, les méchants, c'est la police. Et le truc, c'est que tu dois esquiver la police et taguer en même temps et tout. Et le concept, en fait, avec Graffiti Boys Radio, c'était que nous, on voit... En fait, le graffiti, on le voit un peu comme la musique qu'on fait dans le sens où le but, en fait, c'est de laisser sa trace. C'est de laisser sa trace et de faire des choses, des choses même qui ne sont techniquement pas permises. où, voilà, quoi. Et du coup, voilà, c'était ça, l'inspiration. Donc, voilà. Merci, Mob. Merci. Merci pour l'intervention. Il reste deux minutes. Je ne sais pas si tu veux faire une question en priorité. Est-ce qu'on parle du futur ou des influences ? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ? Futur ? Futur, OK. Bah, du coup, depuis la sortie de Kiss x3, beaucoup de discrétion. Ouais. Nous, est-ce qu'on peut en savoir plus ? Ou c'est en mode... Bien sûr. Bah, après Kiss et après The Spurs, on s'est rendu compte qu'on avait eu beaucoup de retours. Et voilà, ce n'était pas comme quand on a sorti The Spurs ou voilà. Et on sent quand même qu'il y a une attente par rapport à ce qu'on va sortir par la suite. Moi, au départ, j'étais plus dans une optique de sortir des sons, de sortir beaucoup de sons, etc. Mais au final, j'ai envie de jouer un coup de poker. Et j'ai envie de faire un projet. Un projet sur lequel... Enfin, qui sera vraiment différent de tout ce qu'on a fait pour le moment. Avec des prods vraiment bizarres. Une DA aussi un peu différente. Et avec ce projet, en fait, j'ai vraiment envie de... Je ne vais pas sortir vraiment de ce truc d'ego-trip. Mais j'ai quand même envie de parler de sujets quand même d'actualité. Parce que je pense que l'ego-trip, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aussi savoir doser. Et surtout, on vit dans un monde actuellement où il se passe vraiment beaucoup de choses. Et je pense que c'est important d'en parler. Enfin, voilà. De prendre parti. Voilà, j'ai cet avis aussi politique et j'ai envie aussi de l'exploiter. Donc, voilà, il se passe des choses. Enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Par exemple, au Congo. Par exemple, en Palestine. Il y a tellement de choses qui se passent que ça serait dommage de ne pas en parler. Et j'ai cette plateforme-là pour le faire. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et voilà, j'ai envie vraiment d'aller... D'aller au bout de mes idées. Et de faire le meilleur projet possible avec des sonorités... Enfin, un son vraiment différent sur lequel on ne m'attend pas. Et voilà, surtout être moi-même et venir avec un propos. Je pense que c'est important. Trop bien. C'est ultra important. Ouais. En ce moment. Merci beaucoup. Ouais, trop bien. C'est parfait. Merci à vous. Et du coup, on passe sur un sujet d'une demi-heure de... Attends, c'est Kochoa, j'ai pas envie d'écorcher ton prénom. Kochoa, ouais. Et après, une petite prestation live. Merci, Léline. Let's go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501